donc salut à tous aujourd'hui une fois le pas coutume vous voyez ma tête donc je vais vous c'est pas vraiment un tuto c'est juste une présentation de la réplique qui va suivre bien sûr les tutos donc il y en aura quatre dans les tutos de construction là c'est juste pour vous présenter le M134 fait maison donc 70-80% en pvc, alu et acier donc à la base c'est une box de M249 avec un hop-up de g36 et un canon de g36 et pour la mo-box c'est une mo-box de Mk43 ou M60 qui a été customisé on va dire pour prendre un peu plus réaliste au niveau des dimensions alors justement au niveau des dimensions de la réplique le canon est à l'échelle 1 l'arrière j'ai été obligé un peu de tricher sur certaines côtes puisque c'est vraiment de l'adaptation donc le poids, il fait son poids, il fait une dizaine de kilos donc plus si on rajoute deux kilos de billes puisqu'en gros il a une capacité de je pense 10 000 billes je pense j'ai pas fait l'essai donc deux paquets de billes de rentrer dedans la batterie donc là c'est une batterie de 12 volts c'est deux fois 6 volts et la box elle est alimentée par une lipo qui est un mode 7 donc une lipo de 7 volts 4 mais on peut la passer 11 volts donc on peut désactiver la rotation du canon par un petit bouton qui est ici de la planche de la planche d'alors 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 C'est parti. Voilà, niveau munition. Donc, il y a mon box. La partie composée, donc la partie moteur d'autorisation du canon. Donc, je vais rajouter une petite plaque signalétique qui correspond quasiment à la vraie. Donc, fonctionnement normal. On désactive la rotation. Je précise aussi que cette réplique, c'est des canons factices, pour ceux qui se posaient la question. Les six canons extérieurs sont des canons factices. Seul un canon central tire, en fait, donc là, on peut le voir sur le bout, là. Voilà. Donc, à l'intérieur du trou, là, que vous avez, vous avez le canon central qui passe au travers de tout l'ensemble. Et la box, la gearbox est accouplée au canon ici. Donc, c'est bien des canons factices, ça tourne, mais ce n'est pas ce qui tient. Voilà, je voulais juste que ce soit bien clair. Donc, cette vidéo, c'est pour vous présenter la réplique en elle-même, la M534. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour dire un grand merci à tous les utilisateurs du forum, qui font vivre le forum, et je les remercie. Bon, Adrien, Treize, Ice, Drompaille, Shadow, enfin, j'aime pas, c'est des meilleurs. Je vous conseille d'ailleurs, ceux qui sont jamais venus, de venir faire un tour. Vous verrez des trucs pas communs, des réalisations vraiment superbes. Donc, voilà, c'est pour vous, les gars. Merci à tous de votre participation. Donc, j'ai une autre, je profite aussi, que j'ai une autre annonce, puisque je serai présent à la boutique partenaire, donc, la boutique Génération Airsoft Avignon. Aux angles, plus exactement. Ce sont mes partenaires, ils m'ont fourni plusieurs accessoires au niveau de l'upgrade, de l'OMOVSET, par exemple, je remercie Flo pour l'OMOVSET, pour Gilles, pour le moteur, enfin, tout ce qui fait, qui m'ont aidé à faire cette construction. On va faire une journée de rencontre, donc, je serai à la boutique le samedi 23 juin, donc, toute la journée. Je ne connais pas vraiment les heures vertues, je crois que c'est 10h à 19h. Et donc, pour en parler, je présenterai déjà cette M134. J'ai quelques autres choses qui sont en expo-magasin, comme le M203, je l'amènerai aussi. Et donc, je vous invite à venir me rencontrer, donc, à cette période-là, le 23 juin 2012. Je remercie aussi les gars de La Réunion, qui, en particulier, un qui se reconnaîtra, Fidou. Salut mon gars, merci, merci pour tout, et à bientôt, j'espère. Pfff, je vais y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada